Musique Et salut tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer le journal de Newt Scamander Alors ce journal est assez petit, enfin moi je l'imaginais un peu plus grand avant de le fabriquer Mais donc j'ai repris les mesures qu'on pouvait trouver sur le site Noble Collection Donc je vous mets une image, c'est la seule image du carnet pour l'instant qui existe Enfin en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo Donc je me suis uniquement basée sur cette image Pour reproduire le carnet Alors à savoir que j'utilise des matériaux un peu spéciaux pour reproduire ce carnet Mais que j'ai totalement récupéré C'est à dire que je n'ai quasiment rien à acheter J'ai tout récupéré sur des vieux vêtements ou des vieux accessoires etc Donc voilà, en fait le plus compliqué dans ce DIY c'est de réunir tout ce qu'il faut pour reproduire ce carnet Et donc je tenais également à dire que voilà il y a le petit logo ici de Newt Scamander Que vous avez déjà sûrement vu C'est le N avec le S entrecroisé Donc j'ai eu beaucoup de mal à le reproduire Je sais pas, enfin si quelqu'un connait une technique pour reproduire ce genre de petit logo argenté Parce qu'en utilisant un crayon argenté c'était moyen moyen Enfin vous verrez dans le DIY en gros plan que c'est pas terrible C'est pas fin quoi Donc voilà j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec le DIY Donc pour le matériel vous aurez besoin d'un carnet de 17 sur 11 cm à peu près Deux morceaux de tissu qui imitent le cuir donc de cette couleur là précisément Donc moi personnellement je les ai récupérés sur un vieux sac à main D'un morceau de tissu marron de cette couleur Donc je l'ai récupéré d'un vieux t-shirt De lanières en cuir que j'ai personnellement récupéré sur un vieux martinet Mais vous pourrez par exemple les récupérer sur une ceinture D'un stylo argenté De colle à tissu D'une paire de ciseaux D'un feutre D'une règle D'un cutter De papier de verre D'une feuille Et d'un crétérium Donc vous allez commencer par retourner votre premier morceau de cuir Et donc vous allez tracer le contour de votre carnet Ensuite vous allez mettre 1 cm de plus Et vous allez tracer les traits Ensuite vous découpez Vous allez couper les angles de façon à pouvoir replier par la suite Donc ensuite on va coller les morceaux de cuir de chaque côté du carnet Et donc vous mettez de la colle sur la petite partie qui dépasse Et vous allez les replier à l'intérieur du livre Ensuite vous allez prendre votre morceau de tissu marron Et tracer grossièrement le contour de votre livre Ensuite je vais le placer rapidement sur mon livre Et donc vous voyez je vais dessiner des petites vagues Un peu comme sur le modèle que je vous ai montré au début Je découpe Et ensuite je vais venir le coller sur mon livre Donc voilà Alors une fois que c'est sec Je vais prendre mon papier de verre Et donc je vais venir abîmer le tissu Et je vais faire pareil avec le cuir Alors ensuite pour vieillir un peu le tissu Je vais prendre une craie ou un pastel blanc Que je vais venir frotter un peu sur le tissu Et ensuite je vais estomper un peu avec ma main Voilà ce que ça donne Et donc ensuite je vais prendre mon cutter Et donc je vais faire un trou de chaque côté du livre Donc vous voyez tout près du tissu marron Et donc je vais passer une lanière de chaque côté du livre A l'intérieur du livre je vais venir recoller la lanière un peu sur le côté Donc vous voyez là à l'intérieur c'est pas très propre Mais vous pouvez mettre par exemple un gros morceau de tissu Pour cacher l'intérieur du livre que vous avez un peu massacré en creusant le trou Alors ensuite vous allez prendre le logo qui se trouve dans la description Les inverser en mode miroir Et ensuite vous allez les imprimer en taille réelle Une fois que c'est fait vous allez repasser au crétérium Vous allez appliquer donc le morceau sur le livre Et repasser au crétérium pour que le logo s'imprime Et ensuite avec un crayon doré Vous allez repasser dessus Et donc vous faites pareil avec le logo Newt Scamander Et voilà c'est terminé Donc voilà c'est la fin de cette vidéo Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et à m'envoyer la photo de votre création sur Twitter Ou en m'identifiant sur Instagram Donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo Et donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les animaux fantastiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada